salut c'est rémi et bien écoutez bienvenue dans cet instant présent donc consacré au crop circle avec lulu mineuse salut lulu salut rémi écoute déjà merci à toi pour pour me consacrer ce temps cette énergie donc pour parler de ce sujet qui me passionne ce que je te propose c'est déjà de te présenter dans un premier temps avant d'entrer dans le vif du sujet ok c'est toujours difficile de se présenter surtout quand on fait des nouveaux métiers qui n'existent pas c'est pour ça que voilà plutôt que d'avoir des questions orientées je préfère soit freestyle et que tu présentes à ta sauce quoi ben c'est ça alors j'ai un site sur on va dire la spiritualité en règle générale même si la spiritualité c'est la vie entière et donc ça touche aussi bien les êtres qui sont sous la terre qu'au dessus de nos têtes et donc du coup c'est pour ça que j'ai accepté l'invité à ton invitation rémi parce que justement quand on touche au ciel à l'intérieur de soi même on touche forcément au ciel au dessus de nos têtes puisque tout ça c'est lié et donc du coup moi je passe ça fait dix ans que je sur mon blog je donne des outils etc des conférences généralement en direct comme ça sur sur vidéo pour amener les gens à réveiller tout ça à l'intérieur de même déjà premièrement à s'écouter ça c'est la chose la plus importante qu'on est venu faire ici et puis ensuite à donner des clés etc etc à canaliser même si moi mon premier but c'est quand même que les gens canalisent eux-mêmes pour ne pas être dépendants en fait de quelqu'un extérieurement et que tout simplement les gens se réalisent tout simplement d'accord mais c'est marrant pourquoi tu tu passais des crâpes circle bah je sais pas depuis toujours moi depuis toujours j'ai à la base c'est que je suis passionné par les mystères on va dire avant 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 l'éveil spirituel et tout ça mystérieux et je me dis mais c'est bizarre qu'est ce que ça fout là et puis que les je sentais bien que le coup des pyramides avec avec un avec un pauvre avec un pauvre outil c'était ça tenait pas la route donc j'ai eu envie de creuser tout ça et puis jusqu'au phénomène des crop circles où là c'était pour moi vraiment le phénomène le plus intéressant dans le sens où il se répète tous les ans en plus quoi et les trucs c'est qui date des milliers d'années à la limite on peut se dire bon bah voilà c'est du délire autant là c'est un phénomène inexpliqué qui débarque tous les ans et qui est physique qu'on peut voir de nos yeux il ya quand même quelque chose à creuser je trouve ça tellement dingue que ça ne fasse pas la une chaque nouveau croc pour moi il devrait être du jour c'est clair je sais pas dans un monde normal où tu m'as dit que tu avais beaucoup de contacts donc avec avec les créateurs de crop circle alors c'est à dire oui mais en fait les créateurs de crop circle c'est c'est qui on peut pas réduire les créateurs de crop circle à une seule race d'accord en fait dans nous on est une planète évolutionnaire on est un petit bébé en train d'éclore et bah ces bébés notre en tant que bébé on est couvée par des parents donc des planètes qui sont un petit peu plus vieille plus avancé dans leur évolution et ces planètes là elles forment une fraternité on peut l'appeler la confédération intergalactique on peut l'appeler la fraternité universelle etc en fait apportent plusieurs noms parce que quand elle nous elle nous parle si vous voulez les traducteurs lui donnent plusieurs noms par rapport à ce qu'ils comprennent donc du coup apportent plusieurs noms et cette fraternité là elle nous aide en permanence de diverses manières que ce soit au niveau individuel ou collectif et au niveau collectif elle va venir mettre des sauts donc ces crop circle là pour générer alors c'est à la fois des messages mais aussi des sauts énergétiques qui vont directement agir dans le milieu subtil parce qu'ils agissent toujours dans les deux niveaux voilà donc oui j'ai régulièrement des contacts avec eux parce qu'en fait quand vous écoutez intérieurement vous allez ouvrir ces portes là à l'intérieur de vous que ce soit les portes telluriques ou les portes cosmiques et en fait vous comprenez que votre essence même elle est complètement inter galactique si on peut dire c'est vrai que c'est des mots qui font qui peuvent paraître bizarre parce que nous on a toujours l'impression d'être le nom du monde mais en fait les essences des personnes qui viennent ici s'incarner elles peuvent provenir de partout ce qui fait qu'en fait on est déjà une grande famille et qu'en fait quand on communique et quand on reçoit des communications et bien souvent ça vient aussi de cette fraternité là en fait donc oui c'est pour ça que souvent j'ai des contacts avec eux voilà d'accord et tu sais de quelle dimension ils viennent par exemple ou c'est pas toujours les mêmes tu dis donc c'est pas toujours les mêmes donc c'est pas toujours la même dimension non plus en fait chaque strat a son rôle à jouer plus au monde dans les dimensions et plus le rôle il va être sûr comment dire les plans les plus subtils on va dire que ce par exemple qui sont sur des dimensions qui sont plus approchés de nous ils vont avoir des missions par exemple de vigilance de surveillance aérienne dans leur dans leur vaisseau parce qu'ils sont absolument partout par contre ils se rendent pas visibles tout le temps ils se rendent visibles quand il le faut et par contre ça va être souvent c'est des gens qui ont une une fréquence une vibration qui est pas si différente que la nôtre on va dire qu'ils sont plus évolués quand même parce qu'ils ont cheminé sur une planète déjà libéré d'accord donc c'est pas parce que ils ont plus de technologies et qui sont tout simplement ils sont plus dans l'amour en fait en ces gens là qui sont plus lumineux que nous dans le sens ou plus dans une fréquence au dessus c'est juste parce que nous déjà rien que quand on vient ici on est déjà dans un monde qui nous noircit qui nous durcit etc etc donc après quand on monte on augmente les fréquences on change aussi de d'être dans leur non est un corps carbone et ben eux ils ont encore beaucoup plus lumineux d'accord et puis passer gens là ils sont plus dans les on va dire c'est les bosses un peu c'est un peu qui dirige un peu plus mais c'est toujours c'est pas une hiérarchie très comment dire illogique en fait comme ici c'est plutôt c'est une grande sagesse en fait plus on augmente dans les fréquences plus ils sont grands sages et puis en fait eux ils voient le plan toujours d'une manière plus haute encore parce qu'en fait ils ne fonctionnent que vis-à-vis d'un grand plan cosmique en fait pour eux tout est complètement logique tout ce qui se passe ils savent quoi faire quand faire donc par contre ils vont pas déterminer ils vont pas savoir exactement qu'est ce qui va se passer mais ils ont ils ont des comment dire une espèce de comme un centre un gros centre un gros ordinateur qui va donner les potentialités des échelles des lignes du temps et puis hop ils vont savoir que à 82% ça va être plus comme ça plus comme ci comme ça et donc du coup ils se préparent en fonction de ça mais ils réagissent et agissent que par rapport à un plan tout le temps voilà un plan qui est beaucoup plus vaste en fait que ce que nous on peut concevoir en fait ah oui ok d'accord rien que ça déjà c'est pas mal ok d'accord ouais donc c'est parfois donc à quoi à quoi servent les crop circles donc tu dis c'est parfois aussi bien des soins énergétiques donc pour terre mère j'imagine principalement ou même pour l'humanité et aussi des des messages pour l'humanité moi la question qui me vient c'est dans ce cas là pour les crops qui sont des messages pour l'humanité pourquoi il n'y a pas davantage de messages clairs pour l'humanité comme le crop de crabwood par exemple était en langage à ski et qu'on a pu décoder à nous mêmes avec notre cerveau ou la porte attends ils ont carrément fait une porte il n'y a pas longtemps ah oui il y a la porte en 2018 c'est vrai aussi mais il y a le côté image je veux dire pourquoi ils écrivent pas un texte pour tout de suite à perdre de temps avec du scepticisme quoi en fait tu vois pourquoi que c'est pas des messages plus clairs et ben regarde pourquoi dans les textes sacrés comme ce qui a été récupéré de la bible ou autres textes sacrés on prend toujours des images par exemple rien que jésus qui est né entre le bœuf et l'agneau mais en fait on parle que de symbolique c'est pour amener l'être humain à arrêter de chercher d'une manière physique justement et à chercher à l'intérieur de lui d'une manière au delà de son mental justement donc à chaque fois on l'essaie de l'éduquer en fait d'élever sa pensée et de comprendre et de lui dire tiens il ya des symboles et en fait si tu vois au travers des symboles il faut que tu comprennes l'inspiration ce que ça veut dire parce qu'en fait un humain évolué il doit justement dépasser sa forme physique donc oui imagine demain on lui envoie une lettre directos bon bah salut bonjour qu'est ce qu'il va faire même si tu donnes toutes les preuves l'humain s'il est sceptique de toute manière il n'en aura jamais assez il va dire oui mais ça se trouve c'est parce que l'humain lui il est il a encore un énorme degré de malveillance et donc du coup de suspicion et du coup de peur donc du coup il pourrait très bien dire cette cette lettre là peut-être que c'est un piège peut-être que cette nation est hostile peut-être qu'on va se faire avoir etc etc donc ils sont obligés d'abord au lieu de leur dire de but en blanc de l'éduquer en fait et de et comme je dis c'est qu'en fait ça passe à l'intérieur de lui moi si je sais tout ça c'est simplement parce que je m'en suis souvenu tout simplement parce qu'au bout d'un moment quand tu ouvres ces portes là en toi tout pareil complètement logique et tu arrêtes d'avoir peur comme un gros blaireau qui est tout seul sur sa planète tu vois il ya des choses qui sont plus fondamentales et logique et moi ce que je trouve formidable déjà quand tu dis tiens peut-être qu'il devrait nous prévenir ils nous ont prévenu depuis les années 40 très concrètement au niveau des gouvernements après ils ont créé les gouvernements bon sont un petit peu on va dire séparés et puis il ya quelque chose de secret qui a été un peu créé pour garder les gens dans le secret en fait mais les gouvernements et là c'est absolument formidable ce qui est en train de se passer c'est que là l'heure où je te parle il ya un reportage sur ça sur netflix alors le truc c'est la première fois au monde qu'on peut accéder à ces informations c'est sur netflix qui parle justement du fait que bah oui ils sont bien au courant et que à chaque fois une fois qu'ils ont lancé leur bombe nucléaire sur nagasaki hiroshima et bah chaque fois qu'ils ont réessayé de lancer une bombe que ça soit dans la stratosphère ou sur la planète et bah hop comme par hasard il ya un petit peu venu cap à nevenu gabarit et pouf il ya plus de bombes c'était fini est ce qu'ils ont dit pop 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 ça suffit vous êtes vraiment des crétins on va arrêter de jouer avec des aliments et les enfants donc voilà tu vois je veux dire tous ces informations en fait elles sont elles ont été cachés elles sont en train d'être de données mais elles sont à différents niveaux et les crop circles c'est au niveau des crop circles ça veut dire que les crop circles c'est avant tout un saut énergétique et ça faut vraiment comprendre et même si on peut regarder que parfois c'est la géométrie sacrée comme les solides de platon etc c'est parce qu'en fait avant converger carrément une onde de forme énorme qui va faire exactement ce pourquoi ils l'ont mis oui c'est ça c'est un côté pour entrer en résonance ok et pourquoi c'est proche des lieux mégalithiques en fait ok il ya un aspect énergétique mais ce que peut-être peut-être qu'il faut se dire plutôt c'est qu'est ce que c'est que ces lieux mégalithiques oui 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 voilà c'est qu'en fait déjà eux ces lieux mégalithiques ils étaient déjà construits à l'époque on va dire où la science initiatique parce que c'est ça la science en fait de la vie et la science directement issu de la race qui nous a créé mais là je veux que ce que j'ai pas encore sorti comme truc bon et bien la science initiatique et ben on se servait de cette science là pour construire justement nos centres en fait parce que ces lieux mégalithiques c'est le reste ce qui reste pas des villes mais des centres en fait et et donc du coup bah évidemment qu'ils savaient eu pour le coup lire ce que je te dis les cartes d'une autre manière donc forcément même si tu regardes par exemple toutes les constructions là alors il ya des constructions romaines qui eux parce que les romains est fait sont venus tout péter et ils ont tout pris donc ils ont quand même pris ce qui était arrangeant tu vois genre chez les celtes on a pris leur connaissance quand même au niveau théorique et du coup si tu regardes les ponts romains ne sera ce que à brosséliande il ya des petits ponts romains etc ils sont tous super bien casés niveau énergétique il ya pas à tortiller quoi les mecs ils ont fait ça de manière carrée donc ce savoir là ils l'ont quand même récupéré voilà donc à partir de là tu dis qu'en fait cette science là nous on l'a complètement perdu à faire nos églises et nos machins partout mais mais quand même en fait ça si on regarde où sont où sont bâtis tout ce qui reste tout ça c'est des lieux complètement polarisé c'est pas des lieux au hasard d'accord et complètement basse me fait penser à des lieux comme la cathédrale de chartres c'est hyper haut en énergie avec le labyrinthe là d'ailleurs ce qu'il ya je sais pas un commentaire sur le labyrinthe de chartres ou des lieux on va dire des lieux disons anciennement mégalithiques énergétique et qui ont été récupérés par la religion est ce qu'il ya des endroits qui sont plus énergique énergétique que d'autres pour aller méditer peut-être pour aller guider des gens qui savent pas trop où aller méditer il ya des lieux hautement énergétique qui sont très ultra préservés sont tellement préserver en fait si vous voulez que il ya ceux qui nous aident justement ce qu'ils font les crocs etc bon pas que eux mais eux ils s'ils viennent se rendre visibles ou atterrir ou se concentrer entre eux ça va être justement dans ces lieux qui sont les plus préservés de la planète et il n'en reste pas des masses moi j'en étais dans un cet été d'ailleurs au lac tao en californie c'est le plus grand lac de californie à laquelle tu peux en il était habité par les autochtones et une fois arrivé là bas j'ai vu que oui il y avait des réunions je les ai vu carrément parce que j'ai vu des gros 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 nuages lenticulaires et ça faut savoir les nuages lenticulaires c'est pas une formation de machin de la terre parce que les scientifiques ont l'explication tout non c'est en fait eux voilà et donc j'ai vu une réunion au sommet comme on dit donc oui il ya des lieux préservés comme ça mais le truc c'est que les gens ils n'ont pas à aller méditer là bas parce que c'est pas parce que tu vas dans un lieu préservé que tu sais méditer tu vas plutôt à les polluer c'est vraiment pas méchant ce que je dis mais la plupart des gens qui méditent ils savent pas comment on médite très clairement je vous le dis parce que en fait toute la journée sont dans le bouillon et puis ils vont se dire tiens allez à cinq heures et demie je vais faire ma petite séance de méditation et en fait ils vont ça va être bien ça va juste consister à ce qu'ils se lâchent un peu la grappe mais ils n'ont pas fait de la journée et du coup finalement ils vont pas aller dans des strates très très hautes parce que sinon ils auraient tous les messages que je vous dis là ils auraient les contacts ils auraient justement toutes ces réponses là donc ça prouve bien ce que je dis c'est qu'ils savent pas encore bien méditer aller en profondeur parce que ça c'est pas un chemin qui se fait à 5h30 entre 5h30 et 6h c'est un chemin qui se fait toute la journée toute la nuit en prenant je veux dire rien qu'au niveau de l'activité de la journée le nombre de gens qui ne font pas ce qu'ils aiment etc bah oui tu ne peux pas t'épanouir et écouter quand tu passes huit heures par jour à ne pas t'écouter voilà donc maintenant rechercher un lieu ou boire du je sais pas quoi parce qu'il y en a plein qui veulent la fameuse boisson machin qui fait avoir des hallucinations etc c'est extrêmement dangereux pour les gens en fait si tu si tu ne sais pas méditer si tu n'as pas fait un travail avancé et si tu te rends dans un lieu hautement énergétique ça peut être complètement dangereux pour toi parce que tu ne vas pas savoir c'est comme si tu veux prendre une barre électrique entre les mains et que tu veux conduire le courant voilà donc si tu ne sais pas conduire le courant tu vas faire des dégâts à l'intérieur donc c'est important de savoir ces choses là je sais que les gens ils veulent bien faire mais ils veulent aller vite et en fait ils n'acceptent pas la logique et tout cheminement qu'il y a d'abord donc au lieu d'aller vite il faut aller doucement mais sûrement voilà et dans la logique et surtout creuser les questions d'abord plutôt que d'essayer de d'être par exemple il ya beaucoup de gens qui veulent faire des montées de kundalini alors ils vont au mont machin bulgarach etc et machin et bien c'est très bien mais une montée de kundalini une montée de force aussi puissante l'énergie aussi subtile à l'intérieur alors que tu n'as pas purifié chacun de tes organes que tu sais pas alimenter correctement que tu sais pas penser correctement que tu n'es pas dans une maîtrise émotionnelle je peux dire ça va faire des très gros dégâts tu peux te retrouver complètement hors de toi même et c'est grave c'est grave d'accord mais je comprends et ça ça rejoint tout à fait c'est le même qu'on le comment dire le même principe que les pour faire un lien avec les les crop le même principe que de dire comme tu disais tout à l'heure qu'ils ne disent pas forcément tout de suite on va dire avec notre langage pour pour nous forcer à d'abord élevé en vibration et ensuite et pour ensuite comprendre parce que sinon ça serait combustion spontanée quoi ah oui moi ils me disent toujours c'est pas à nous de de se rabaisser c'est à vous de vous élevez évolution c'est pas l'involution et quel conseil du coup est ce qu'il ya des conseils particuliers pour s'élever en vibration ouais c'est bien en vibration ça veut dire quoi ça veut dire faire fonctionner ses chakras chakras supérieures parce qu'en fait jusqu'à là l'humain il a été dans les sacra les chakras inférieures donc un premier deuxième troisième donc ça veut dire qu'on va faire fonctionner quoi le chakra du coeur chakra de la gorge chakra du six et en fait pour essayer de de stimuler ces chakras là il faut déjà commencer par commencement ça veut dire au niveau physique au niveau du corps on arrête de nourrir notre corps n'importe comment voilà parce que bah oui quand on mange de la viande bah n'empêche qu'on mange de la mort en fait on est nécrophage donc on trouve que c'est le cannibalisme c'est affreux mais si on considère nos animaux comme nos frères et soeurs on sait en fait ça aussi du cannibalisme mais je sais que ça peut choquer et moi je dis pas aux gens ce qu'ils ont à manger je dis juste qu'il ya des conséquences de manger quelque chose qui est issu du fruit du soleil que quelque chose qui a été que la vie a quitté la vie a quitté ces bêtes là donc et ça on mange donc on mange ce qui peut donner la mort en fait on mange ce qui fait mourir en fait donc je dis juste qu'il faut rentrer dans la logique de ce qu'on mange déjà au niveau de du physique et au niveau du physique c'est pareil déjà je vois le nombre de personnes qui savent pas se tenir alors que juste la colonne vertébrale c'est comme un tronc et le tronc s'il n'est pas droit l'arbre je veux dire il donnera moins de fruits très clairement donc il faut faire attention à notre position notre posture à longueur de temps et puis pareil quand on remonte après moi j'ai fait récemment une un partage sur la force sexuelle parce que les gens savent pas ce que c'est la force sexuelle parce qu'ils la font jamais remonter et que on est là comme des petits singes à copuler à gauche à droite à disperser cette force sexuelle au lieu de la remonter parce que c'est une force de créativité et c'est ça qui va vous ouvrir votre coronel c'est pareil là aussi faut s'éduquer sur sur ça et puis quand on remonte on a le centre émotionnel et là on voit bien que les humains qui sont encore vachement dépendants de leur centre émotionnel et juste à voir tous les films qu'on nous pond etc ou après on a le coeur comme ça parce qu'en fait on joue toujours sur les émotions ne serait ce que vous vous faire acheter du coca on joue sur vos émotions en permanence voilà bah non le centre émotionnel ça se maîtrise parce qu'une émotion c'est un message c'est pas quelque chose qui doit nous aplatir c'est quelque chose qu'on peut maîtriser donc on peut trier pour nous élever et qu'entrer nos émotions pour nous élever on remonte ici et donc du coup on est dans l'expression et c'est pareil l'expression ça va être on arrête les rôles par exemple de victimes bourreaux etc etc donc on reprend notre position et tout ça tout ça ça nous aide en fait à converger et ici on va aller voir on va aller voir d'une autre manière on va ouvrir en fait les perceptions ça veut dire que ben on va arrêter de se focaliser à ce qui existe et ce qui n'existe pas quand tu rentres dans une pièce et que tu te sens pas super alors qu'il n'y a personne et ben si il y a des choses des émanations des forces des énergies qui communiquent avec toi en permanence ou quand tu es allé au ski et que tu as vu un magnifique coucher de soleil et que tu as l'impression que ce truc là ça t'a fait quelque chose en plein coeur et bien oui parce qu'à ce moment là il ya des entités du très haut qui passent à travers toi il ya des choses qui se manifestent et ça ça te nourrit en fait mais vraiment et on n'est pas t'étais pas seul sur ta montagne en fait et on remonte comme ça etc etc donc en fait c'est la logique profonde de chaque jour puisque le parcours initiatique aujourd'hui et bien c'est notre vie du quotidien d'accord superbe ça fait penser à un moment donné que tu parles de des chakras du et du troisième oeil j'ai dû du coronal au dernier au dernier crop qu'on a commenté avec umberto où c'est vraiment l'image c'est peut-être à la base le crop on voit un oiseau et quand on le retourne on voit deux yeux le troisième le troisième le coronal et puis enfin c'est quel type d'oiseau parce que j'ai pas vu alors selon selon lui on va dire la poésie du truc c'était une hirondelle parce qu'il avait ils avaient fait une méditation avant il y avait eu plein de signes avec des hirondelles et puis il y a un crop qui est apparu après et celui ci c'est un autre en relation avec celui-là qu'un médium a commenté ah oui ah oui 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 on dirait une hirondelle c'est clair c'est marrant ça fait penser aux tu sais les visages chez les je sais plus si c'est en asie où il ya des tu sais les grands visages des déités où il ya justement cette forme là avec ses à bali tu as des trucs comme ça ouais je vois je vois des sortes de masques des sculptures les quatre vents en fait ça c'est c'est hyper important parce que c'est ces sculptures là ça représente les affluences des planètes sur la terre en fait parce que suivant les planètes où elles sont positionnées elle donne une influence ce qui fait par exemple vénus elle va nous donner l'influence de la de l'esthétique de la beauté parce qu'elle est positionnée par rapport à la terre de telle orbite si tu vas sur vénus et ben c'est une planète qui va l'influencer sur la l'esthétique et la beauté en fait on parle des quatre vents parce qu'en fait suivant les positions et ben on est affluencé différemment hyper importante de comprendre justement parce que plus tard on comprendra l'importance de ça et surtout on va s'en servir en fait de ces forces là de ces émanations une fois qu'on va les bien les re comprendre oui c'est ça c'est vrai qu'il y aura au moins la masse critique minimum pour ouais mais je pense que la masse critique honnêtement elle est atteinte nous on pense souvent que ça y est la masse critique et poum miraculeusement voilà mais non la masse critique est atteinte c'est juste qu'une fois que comment dire c'est pas parce que la masse critique elle est pas elle est atteinte que les gens même que qui font partie de la masse critique n'ont pas lâché leur ancien schéma même s'ils sont atteints ils sont ok demain tu leur dis bon il ya les étés qui débarquent ils vont débouler et ça va être un nouveau monde il va être d'accord il va être content il va peut-être même pas du tout avoir peur etc le problème c'est que pour autant il va pas lâcher ses peurs aujourd'hui qui va continuer à nourrir son ses anciens schémas donc en fait l'effort il va venir de nous et ouais en tout cas ce qui est ce qui est génial c'est que je crois qu'il ya un ou deux ans je suis tombé sur un article qui a été réalisé par en fait c'est une étude qui a été réalisée par université connue aux états unis et c'est hyper sympa parce que ça ça en fait l'étude démontrait qu'aujourd'hui s'il ya une une manifestation de grande ampleur de vaisseaux etc etc et bien en majorité les gens ils n'auraient pas peur et il serait même pacifique serait ils seraient contents si tu remontes quelques décennies avant c'était au secours independence day on est tous débutés et là aujourd'hui ça a été prouvé c'est non les gens ils sont ils sont ouverts ah oui d'accord mais c'est étonnant qu'ils publient ça parce que ça va à l'encontre du du projet on va dire de l'involvement de la société quoi et enfin de la société enfin ce n'est pas mais c'est vrai je vois ce que je comprends c'est amoureux surtout quand il ya terre mère qui ascensionne à côté à un moment donné c'est biologique quoi c'est vrai et pourquoi moi je te dis les questions qui me viennent du coup comme ça pourquoi les crocs apparaissent plutôt proche des lieux mégalithiques d'angleterre et pas sur les lieux en égalité que je peux comprendre l'aspect énergétique mais pourquoi dans ce cas là pas les lieux mégalithiques de bretagne comme à carnac ou c'est vraiment toujours au sud de l'angleterre qui s'apparaît enfin 99% du temps tu fais ça souvent à la même sur la même région et c'est parce que si tu sais ainsi de voir justement en fait apparemment ça serait un espèce de pôle de pôle stratégique au niveau du centre de la terre et du coup c'est là où la réverbération elle serait plus grand et en fait ils me disent que si on trace un triangle en fait ça rentre dans un grand triangle qui rassemble et l'europe et le canada et canada brésil france parce que la france elle a un très grand rôle à jouer c'est quoi c'est le chakra du coeur de la terre c'est ça c'est comme un espèce de un point de force d'accord un point de force qui est super important et apparemment et bien là où ils mettent les les crops ça aurait une espèce de d'incidence avec mais apparemment nous absolument pas piger ce truc là ok d'accord on n'a pas les bonnes on n'a pas les bonnes cartes de courbes de au niveau tellurique on n'a pas encore découvert toutes les fréquences donc voilà ok ça nous ça nous dépasse donc je verrai pas de peut-être pas encore de crop circle en bretagne que j'irai début mai oui donc de toute façon j'ai vu des crop circles en angleterre donc il y en a en france on n'est pas ouais mais c'est super rare mais il y en a eu en alsace et c'est pour ça que les autres se sont amusés à faire les rigolos là derrière mais sinon c'est quand même rare c'est tout le temps autour de l'euroie tout ça sur du moment où on crée quelque chose même si c'est faux mais que c'est une figure géométrique qui a de la résonance évidemment que ça va sacrer un champ un champ de réverbération donc c'est vraiment bête en fait je l'ai vu ce truc là mais ils sont ils sont ils sont pas encore pas leur en vouloir comme je dis les c'est l'ignorance et tout c'est pas grave voilà le sceptique il ressent pas par définition donc c'est pas de sa faute voilà et puis je veux dire que tu as des sceptiques maintenant tu es quand même des milliers de personnes qui ont vu des aéronefs et des vaisseaux il y en a qui ont été contactés moi même j'étais en contact avec giorgio dibitonto qui a été embarqué en aéronef avec sa femme et dix amis s'il te plaît bon le mec il n'est pas il n'est pas rendu à convaincre des youtubeurs tu vois ils s'en foutent complètement c'est vrai à un moment donné on a autre chose à faire et est ce que si je te montre des photos de crop là tu sais ça peut ah bah oui en direct peut-être nous décoder certains trucs s'ils t'autorisent par exemple celui-ci parce que celui-ci moi voilà il ya on voit qu'il ya un message des hiéroglyphes quoi donc il ya un code quelque part et voilà est ce que et qu'est ce que vous avez vu moi je suis dit il ya la lune et le soleil et la ligne dans le soleil ouais ça a tellement rapport avec une éclipse ouais exactement d'ailleurs c'était quand la date à celui ci c'est le dernier crop de 2017 qui apparaît ouais c'était le dernier de 2017 qui était en août alors j'ai pas la date en tête ce que je prends un peu au hasard mais c'est que c'était en août 2017 c'était le dernier de la saison et il y avait il y avait une éclipse justement aux états unis début août de mémoire c'était par là et puis après les conséquences qu'il ya eu souvent des conséquences après une éclipse j'étais aux états unis pendant pendant l'éclipse ah ouais d'accord ouais ouais bah oui c'est ça mais souvent c'est très simple hein les messages et là et du coup la loi de la partie soleil lune à gauche et sur la droite les symboles ça veut dire que regarde bien ça veut dire que il ya le soleil derrière donc il ya la lune qui vient sur le soleil et ça fait comme tu vois une iris c'est projeté les informations sont projetés on dirait que cette 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 manifestation projette des codes ah ouais ok d'accord ouais je vois je n'ai pas vu le cela symbolique du du projecteur là donc en fait ce qu'ils essaient d'expliquer à ce moment là c'est que quand tu as une éclipse tu as des nouveaux codes qui sortent ça veut dire que les gens et bien dans dans leur propre vibration dans leur propre code ils vont intégrer des nouveaux codes d'accord et je trouve que c'est hyper flagrant en fait d'accord tu vois c'est flagrant pour toi mais pas pour on va dire je sais pas moi le la forme scientifique de base qui va plutôt chercher à décoder les hiéroglyphes que de voir simplement la symbolique en fait parce que tu vois c'est ça le souci avec on va dire le scientifique de base le scientifique en fait je vais dire c'est marrant parce que j'ai vu un documentaire justement sur netflix sur nicolas tesla et franchement mais ça m'a fait pas lire parce qu'à un moment donné ils disent oui mais nicolas tesla c'était un scientifique mais c'est un artiste c'est en gros ils disent un artiste et tu as envie de dire mais mais purée c'est un truc de dingue que tu toujours obligé de séparer la science et l'art c'est justement pour ça que vous comprenez jamais rien en fait et la nana disait oui à la fin la fiction la science fiction se mélangeait à la science parce que nicolas tesla a même parlé de photographier les pensées et ben ouais évidemment que oui je veux dire en fait il avait juste compris que tout est on des fréquences et qu'une pensée tu peux la photographier et non seulement il l'a compris mais en fait il l'a reçu parce que ce mec là il s'est enfermé dans un dans un espèce de laboratoire pendant quelques années à peu près au troisième tiers de sa vie et qu'il a commencé à dire à tout le monde qu'il avait capté des messages des martiens etc on lui a rayonné comme c'est pas possible n'empêche que ce mec là tout ce qu'il a voulu tout ce qu'il a déposé comme revêt etc les gens disaient que c'était impossible pour la moitié on a tout réalisé aujourd'hui alors que c'était juste improbable et qu'on ne prenait pas pour un fou donc quand un scientifique va voir ton crop circle il va surtout regarder les formes géométriques mathématiques mais il oublie le côté inspiration il oublie le côté artistique justement parce qu'en fait il ya les deux dedans donc il faut le prendre d'un point de vue mathématique et d'un point de vue artistique ensemble sans jamais séparer les deux sinon on peut pas trouver la réponse complète ah ouais c'est intéressant comme point de vue enfin de comme rappel en tout cas pour moi mais je vois très bien ce que tu veux dire et même si tu vois par exemple même à moi qui suis quand même maintenant plus uniquement au niveau de abba je crois ce que ce loi ou machin je j'aime bien regarder les symboliques mais tu vois cette symbolique du projecteur il faut le concret et l'abstrait notre monde il est et physique et subtil faut toujours mélanger les deux donc le rêve si je comprends bien c'est simplement une autre dimension mais c'est une réalité aussi quoi tout le rêve c'est une dimension même les songes même quand même quand tu pars en pensée c'est une autre dimension que tu es les dimensions sont 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 très très liés très très petites les unes sur les autres en fait donc oui et là en plus le crop circle ça parle du soleil de la lune clairement on peut le soleil c'est justement on va dire les mathématiques le physique le masculin ce qu'on voit ce qui est projeté tu vois mais la lune la lune c'est ce qui est caché en fait la lune c'est tout ce qui est caché et c'est justement ces codes projetés c'est cette énergie qui vient qui vient être insufflée alors que personne ne voit mais tout le monde va la recevoir et justement le on va dire que la lune c'est le côté artistique c'est la femme c'est amuse c'est il faut comprendre en fait les polarités il faut les regarder partout parce qu'elle travaille sans cesse ensemble donc si tu regardes que d'un point de vue scientifique mathématique tu ne regardes que d'un point de vue masculin polarité masculine donc ça peut pas aller faut regarder aussi polarité féminine d'accord très bien du coup je pense un autre crop par exemple celui ci c'est un visage qui était apparu est ce que on doit y voir quelque chose de particulier bon on devine un visage mais je pense que il ya une des plus grandes peurs qui est qui est liée aux humains en fait si tu veux quand une race n'a pas encore consciemment rééchangé avec une autre une autre race qui physiquement n'est ressemblante mais on n'a jamais vu c'est un choc énorme en fait c'est obligatoire que tu passes par une phase de choc donc du coup d'envoyer je trouve des portraits etc ça permet d'anticiper ces chocs imagine petit à petit voilà on est éduqué petit à petit le gamin le petit tu vas lui montrer des livres avec des images un petit peu dessiné etc et après plus il va grandir plus tu vas lui montrer des images un petit peu plus un petit peu plus réel etc donc du coup le choc à ce moment s'il est amené le gamin à rencontrer le choc sera moins grand ok d'accord c'est important parce qu'on est éduqué sur tous les niveaux je dis ça parce qu'il ya un livre que j'ai lu qui est formidable pour ça c'est bien je sais plus le titre enfin c'est sûr ça parle de la planète jarga moi j'appelle toujours ce livre là jarga c'est ma mère qui l'a traduit édité et en fait c'est un grand industriel hollandais il me semble qui un jour tombe sur une autre civilisation en fait il est à bord de son bateau le mec il cogne un espèce d'ovni qui était planqué sous l'eau et puis et puis du coup bah il les voit pas parce qu'ils sont dans une espèce de cavité tu vois pour respirer etc mais je me rappelle qu'à un passage dans le livre il parle en fait que bon ça y est il est prêt il veut bien les voir et en fait il le prépare énormément et ils lui disent parce qu'en fait ils communiquent avec lui par intermédiaire d'une sorte de radio même s'ils sont juste à côté et ils lui disent le choc est très grand en fait quand quand vous vous voyez nous on a l'habitude de voir des espèces qui sont différentes de nous mais vous c'est la première fois donc votre choc qui va être immense donc pour la première fois où vous allez me voir et bien vous allez me voir juste quelques secondes et après hop on va refermer la porte et après vous allez vous en remettre et après on va pouvoir continuer parce qu'en fait ils ont complètement conscience des chocs énormes qu'on peut avoir parce que ces chocs là c'est de la peur et la peur ça fait quoi ça ça fige des circuits et la peur ça peut te faire faire des crises cardiaques ils ont complètement conscient de ces risques là donc la population faut l'éduquer là dessus aussi d'accord c'est c'est tellement logique en plus de faire les choses petit à petit mais pour éduquer enfin ça rejoint l'éducation dans le plus la plus simple éducation c'est même d'une façon j'ai envie de dire fractalement fractalement développé quoi c'est le même principe quoi c'est tout se rejoint dans chaque façon de faire c'est une façon de nous éduquer en fait petit à petit pour pas ouais pour pas pour pas exploser en plein vol il m'a tellement été déséduqué quoi enfin sans passer trois heures à parler de l'involution et des deux du contrôle de la manipulation médiatique que tout ça machin parce qu'après sinon ça va être complotisme et tout mais de toute façon on n'est pas on n'est pas fou on voit bien que c'est bien de savoir après c'est bien de ne pas rester là dedans quoi exactement et puis de ne pas tout mélanger de parle mais bon le principal c'est de pas avoir peur des étiquettes comme comme je dis souvent quoi c'est on s'en fout en fait ce qui compte fait tant qu'on ressent et qu'on est qui on est c'est le principal on improvise on a des pensées et puis et puis il se passe comme des choses comme cette émission voilà alors que j'aurais peut-être pas osé si j'étais si j'avais pas écouté tes idées je me suis dit mais j'aime j'adore ce que lulu partage sur le point de vue spirituel et moi je suis passionné par les crop circles et c'est un sujet qu'elle n'a pas abordé bon bah et puis d'un coup je me suis dit bah ose lui demander et puis bah j'ai accepté c'est génial quoi c'est une créatrice voilà c'était pas gagné d'avance mais pourtant ça s'est fait parce que j'ai si j'avais pas osé en tout cas c'est sûr ça serait pas fait voilà et du coup donc cet aspect d'éducation là je sais plus du coup ce c'est bienveillant en fait c'est de l'éducation bienveillante de parents au conscient avec des enfants que nous sommes et comment eux ils perçoivent le fait que à côté de ça justement on essaye de nous de nous rabaisser de pas en faire en sorte qu'on évolue comment en vibration oui ils en sont très conscients évidemment justement en fait parce qu'en fait il ya des lois universelles justement sur l'évolution donc il ya une loi qui fait que par exemple eux ils peuvent pas venir et faire le travail à notre place parce qu'en fait ils vont nous empêcher d'évoluer c'est comme si la maîtresse elle te dit non mais attends je vais faire ton contrôle histoire géo tu vas voir voilà c'est pas possible on va récapiter mais c'est vrai il ya aussi le fait que chaque être dans l'univers entier il est il dispose c'est comme si c'est une antenne et donc ça veut dire que chaque être humain de toutes les planètes de tout le monde entier il peut avoir une idée que personne n'a eu et ça c'est vraiment respecté peu importe son niveau ça c'est respecté par tout le monde donc quand on est on touche justement au libre arbitre ça veut dire la perte en fait la libre arbitre il très mal compris chez les humains mais c'est la capacité de recevoir des idées justement et de choisir entre les accomplir ou non c'est tout bête nous on croit toujours c'est faire un choix parce qu'on voit libre arbitre d'une manière très étriqué encore très mentale bah cette célébré arbitre fondamentale et bien il est respecté et le truc c'est qu'aujourd'hui il est bafoué sur notre sur notre planète en effet et il surveille ça de très près le truc qu'il faut comprendre c'est que ces êtres qui nous surveillent et qui nous aide ils sont conscients que les êtres qui essayent de nous maintenir en cage ce ne sont pas des méchants pour être des méchants il faut bien comprendre qu'il n'existe pas d'être qui est méchant pour être méchant la méchanceté c'est contenu dans l'amour c'est vraiment bizarre de comprendre mais je vous dire si un parent il est en train de claquer son gamin je vous promets que c'est de la méchanceté oui mais c'est contenu dans l'amour parce qu'il croit lui donner une correction par exemple quelqu'un qui va aller tuer quelqu'un dans un autre pays pour faire la guerre pour son pays il va tuer une autre personne il va croire ce qui fait le bien donc il n'est pas méchant pour être méchant en fait on n'est jamais personne n'est méchant pour être méchant donc ces personnes là qui sont à des stades très inférieurs ils sont pas méchants pour être méchants ils ont de l'amour mais perverti ça veut dire que pour eux mêmes ils veulent tout pour eux voilà vous regardez n'importe quel gamin de trois ans vous lui prenez les jouets il va faire une grosse crise va tout péter il va tout casser parce que vous prenez ses jouets ils sont à ce stade là voilà de l'amour qui va pas au delà en fait parce que bah ils sont encore un stade très physique donc les richesses ils les veulent si vous voulez une personne qui a évolué sur un plan physique et qui qui n'a ses centres inférieurs simplement eux de développer il ya que les centres inférieurs de développer il cherche à amasser des richesses physiques nous on essaye de développer nos centres supérieurs on cherche à développer nos richesses subtils d'accord donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui est à ce stade de son évolution d'aller même jusqu'à la strade de l'empathie il ne pourra jamais en avoir il ne faut pas attendre ça d'accord donc il n'est pas méchant pour être méchant il ne peut simplement pas être empathique d'accord et pour lui va écraser les autres pour avoir son propre confort c'est pas quelque chose qui va le perturber donc il ne faut jamais en fait attendre de ces gens là qu'ils deviennent comme vous c'est pour ça que moi je trouve que les mouvements comme les gilets jaunes etc c'est des mouvements qui doivent absolument avoir lieu parce qu'en fait ça marque le mécontentement des gens etc dire que les gens ils sont en train de sortir sont en train de s'exprimer ça c'est merveilleux par contre demander à une élite qui ne peut pas réfléchir comme vous de tout à coup ouvrir les yeux c'est pas possible vous pouvez pas aller voir une femme enceinte de quatre mois et lui dire écoute il faut que tu accouches maintenant ça c'est pas possible donc ceux qui nous surveillent ils sont absolument conscients de ça et donc ils essayent de faire avec bienveillance le moins de dégâts possible parce que quand on a laissé un briquet à un enfant et bien oui peut foutre le feu donc c'est très difficile en fait d'agir il faut faire les choses très méticuleusement parce que le mec il peut appuyer son bouton à n'importe quel moment donc on y va comme il faut on prend le temps qu'il faut voilà pour essayer d'écarter ces gens là pour essayer aussi mais faut pas croire de leur donner des conseils etc on vient leur parler pendant la nuit on vient les conseiller et etc etc on vient mettre de la lumière là dedans et comment on fait c'est qu'on infiltre aussi beaucoup de personnes il ya beaucoup de personnes qui travaillent pour des très bonnes causes qui sont infiltrés qui ont une image absolument horrible à l'échelle du monde entier il ya des gouvernements des présidents qui ne sont pas qui on croit voilà qui travaillent en fait pour des très grandes causes des très gros idéaux et qui sont en train de on va dire mettre en action tout ce plan là le truc c'est que nous on a chacun notre rôle à jouer et si aujourd'hui tu n'es pas dans le gouvernement c'est pour une raison voilà donc il faut avoir confiance de tout ce plateau de jeu il est très bien organisé donc pourquoi oui ils sont prêts ah ben on a qu'un tous les buter et puis non parce qu'en fait je veux dire un truc c'est que les grands les grands célestes ils sont sous la loi de l'amour donc ils vont pas aller tuer quelqu'un pour tuer quelqu'un même si c'est pour comment dire même s'ils sont conscients qu'après la vie c'est comme ça s'achemine encore etc eux ne peuvent pas créer comme ça la la chute de quelqu'un une émanation négative parce qu'ils sont conscients en fait de la loi la loi universelle c'est que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un sans l'en faire à toi même je vous dire un truc c'est comme si on était leurs enfants et on est quelque part leurs enfants vraiment je veux dire physiquement biologiquement on est vraiment leur leur progéniture d'accord et imaginez juste quelqu'un de chez son enfant c'est pas possible donc ils en sont là donc ils préfèrent éduquer etc etc trouver un plan pour que les choses se placent de manière de plus harmonieuse qui soit pour arriver à voilà libérer comme ça le planète donc aujourd'hui ce qui est formidable en fait c'est que le pouvoir commence à revenir au peuple parce tout simplement par l'information par ton travail que tu fais par le travail que moi je fais etc et c'est par l'information que les gens vont pouvoir focaliser justement toute leur énergie ailleurs que d'attendre d'un groupe qui ne peut pas leur donner voilà ce qu'ils attendent voilà on va rendre désuet leur leur manière de faire et on va reprendre notre pouvoir comme ça on va pas faire une grosse révolution en tapant un petit bout de personnes qui sont entouchables en plus d'accord qu'est ce que tu vois c'est j'ai bien vu que tu rejoins l'idée de on ne combat pas la 3d avec de l'énergie avec de la 3d quoi il faut plus se monter en il faut avoir de la compassion il faut comprendre plus profondément ces choses là il faut comprendre justement qu'on n'est pas méchant pour être méchant et justement quoi en fait toute ton énergie si elle est muée par la haine ça va rien jamais rien produire de bon on prend toute notre histoire on regarde toute la conquête tous les les fois où à la charlemagne allez le mec il a fait de la l'empire franc un truc de taré bon et bien chaque fois qu'on a pris des terres par la force et bien chaque fois après on les a perdu et c'est comme ça pour tout absolument toutes les guerres vous regardez tout ce qui est pris par la force ça vous est perdu exactement pareil que si vous gagnez de l'argent par la malhonnêteté au bout d'un moment ça va vous être ça va vous être repris cet argent là vous pouvez gagner de l'argent à ne plus savoir quoi en faire mais à un moment donné vous retrouverez tout seul sans rien il ya des tonnes de personnes qui sont devenus super riches en faisant n'importe quoi et pourtant ils ont voulu mourir après ils se sentaient extrêmement seul etc et ben oui la richesse tu la masse à l'extérieur et en plus tu te mens à toi même c'est pas possible donc faut comprendre les lois fondamentales et il faut essayer de réagir d'une manière élevée voilà pour comprendre tout ça et pas seulement oui ils ont qu'à venir et tous les bt donc ouais ouais ok bon c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur sur ça ça permet de mettre une petite dose d'actualité dans la dans notre émission ah oui je voulais aussi je pense à cette image là savoir si parce qu'à un moment donné tu as parlé de planète et tout pas forcément est-ce qu'il ya comment dire il ya il ya un américain qui a fait un rapprochement entre les lieux type fberry et la planète mars et les lieux mégalithiques et les constructions dont ils sont faites ont été à priori retrouvés exactement mêmes angles et tout ça sur la sur la planète mars mais évidemment c'est pas c'est la science des initiés sur mars ils la connaissent ce sont les mêmes colonies en fait on peut dire donc tu confirmes que c'est bien il ya bien un rapport entre les oui complètement mais il y en a en fait des anciens initiés par exemple après la chute d'altantide d'ailleurs je recommande toujours de lire le livre ami dans le livre ami franchement vous avez un panel d'informations déjà bon après la chute de l'atlantide il ya un certain groupe qui a été sauvé et qui a été sur différentes sphères il faut comprendre même avant parce que l'atlantide c'est déjà une colonie de la lémurie mais on parle de colonie de très longtemps après donc à ce moment là par exemple en lémurie ce qui s'est passé après etc il y avait déjà des échanges en fait entre les sphères c'est après qu'on a été on a dû recommencer encore là là où on est c'est un recommencement encore et on a recommencé plein de fois d'accord donc avant ça il ya eu déjà des êtres très très évolué qui ont foulé notre planète avec des des cités on va dire parce que vous n'avez pas de ville très évolue aussi et il ne se cantonne pas que à la terre on était déjà complètement fraternel avec toutes les planètes d'à côté là et mais ce qui est rigolo tu veux c'est que maintenant on regarde les planètes d'à côté on se dit personne il ya personne mon gars parce que si tu veux nous on a recommencé on est encore jeune mais eux finalement ils ont évolué et quand les peuples les humains d'une sphère évolutionnaire ils évoluent et pas ils finissent dans la terre et plus sur la croûte donc on peut toujours chercher à la surface de mars on trouvera que dalle par contre si on va à l'intérieur ce que c'est impossible de faire pour nous on verra qu'ils habitent dedans donc il ya des lieux énergétiques qui rentrent en résonance avec d'autres planètes quoi complètement on se sent les mêmes colonies et voilà ok très bien et je pensais aussi fin là ça me vient comme ça c'était tu avais je me rappelle dans une de tes vidéos tu avais que j'avais beaucoup aimé qui va qui m'avait beaucoup fait vibrer on va dire c'était sur le justement si tu parlais beaucoup du de l'année 2019 et de la de d'une personne que tu avais vu et qui avait vu trois neufs enfin qui avait quelque chose enfin je sais pas si ça te concernait toi personnellement les trois neufs je sais pas si c'est si c'était pour ma numéro voilà ta numéro et il avait fait un lien avec l'année 2019 et est ce que tu peux nous nous dire s'il ya quelque chose à nous dire sur l'année 2019 sont dit quelque chose de particulier en fait je pars c'est la vidéo que tu parles c'est la vidéo que j'ai partagé sur l'événement c'est une un direct facebook c'est un direct facebook et en début d'année j'ai été fortement appelée à la partager sur youtube donc sur youtube là les annise et en fait oui je parle d'un espèce de flash solaire dont je suis pas la seule à avoir parlé et je trouvais ça drôle parce que en fait moi je c'est parti du fait que j'ai eu vraiment une énorme vision vous avez des visions des fois où c'est des choses qui vous restent à vie voilà c'est des choses que c'est tellement réel au moment où vous voyez que vous savez que c'est quelque chose qui a engrammé et que vous j'ai dû venir avec cette vision là et la recevoir et la lâcher à l'intérieur au moment où il faut et ensuite du coup j'ai partagé j'ai fait une vidéo parce que cette vision là donc j'ai vu qu'il y avait un espèce de flash solaire et je me suis informé parce que quand tu reçois quelque chose tu vas pas te valider tout seul faut voir si ça si ça va avec d'autres informations et j'ai vu que sur plus de 2000 ans il y a des personnes qui ont eu exactement la même vision qui ont parlé exactement d'une vague d'une flash etc une espèce de hop quelque chose qui fait que tout à coup on a changé complètement de vibrations et en fait j'avais fait le lien avec le fait que je ne savais pas si ça avait un lien ou pas mais moi mais en tout cas ma ma propre numéro elle fait un truc hallucinant ce qui fait que sur quatre chiffres calculés pendant 100 ans en 2019 mais quatre chiffres c'est 9 9 9 9 truc j'ai plus de chances de gagner leur milieu sans déconner donc voilà je me disais c'est je verrais bien moi ce qui va m'arriver cette année mais en même temps je commence à comprendre maintenant je commence à comprendre c'est très personnel je commence à comprendre qu'en fait si tu veux pourquoi par exemple je suis en train de te parler pourquoi tu as eu cette idée là etc etc c'est que moi à l'époque je donnais les informations tu vois tu as l'impression que je sais énormément de trucs etc mais ça a toujours été comme ça mais moi il a fallu que je sache pourquoi tu vois pourquoi j'arrive à expliquer pourquoi je parle pourquoi c'est aussi simple en fait pour les gens ils mettent trois plans mal à comprendre des trucs que je trouve hyper simple et ben voilà j'ai dû comprendre c'est tout tout mon année 2018 ça m'a ça m'a permis à comprendre en fait les choses et en fait maintenant en 2019 je peux dire oui en fait je comprends ce que c'est c'est que je vous explique la science des initiés parce qu'en fait je la connais voilà c'est tout et c'est pour ça qu'aujourd'hui en 2019 j'ai dit je suis d'accord et là tu me tu me parles là il ya un magazine et un festival et où je fais toujours ça en donnant mais en fait ça y est moi j'ai compris je peux au moins un peu plus être à dire donner plus publiquement peut-être voilà c'est ça mais en tout cas pour ce pour ce flash solaire c'est ce qui est marrant c'est que j'ai remis ça sur youtube parce qu'ils m'ont demandé m'ont dit tu remets cette vidéo tu mets cette vidéo accessible sur youtube et que quelques semaines après il ya monique mathieu c'est une à peu près ça peut être la seule à mon avis que je lis les canalisations parce que pour moi cette personne elle a vécu quelque chose et je sais qu'elle a été câblée je sais qu'elle reçoit et je sais par qui donc j'ai les mêmes interlocuteurs qu'elle donc quand elle livre un message généralement j'ai eu exactement la même chose peut-être on va dire plus ou moins tu vois mais à lui même courant et et c'est c'est quand même fou parce que elle elle a balancé trois messages en début d'année 2019 où elle parle de ça elle dit à une lumière nana elle dit etc il va se passer un gros truc alors qu'elle n'en a pas parlé avant donc par si elle a vu ma vidéo je ne pense pas qu'elle soit comme ça mais là voilà donc oui je pense que c'est important à comprendre pour cette année peut-être que ça veut pas dire que c'est cette année mais c'est très important à comprendre j'en suis sûre que c'est très important à comprendre c'est pas quelque chose de mystique c'est pour ça j'ai fait un update là dessus c'est tu vois bien quand on est à une accélération une poussée d'énergie on n'est plus pareil déjà on se dit bah dis donc j'ai lâché des tonnes et des tonnes de trucs à chaque accélération on est en train de dire waouh je suis encore encore plus neuf encore plus brillant en fait encore plus lumineux et ben au bout d'un moment c'est juste exponentielle ça veut dire que ça fait comme ça ça fait comme ça ça fait comme ça mais au bout d'un moment ça fait fou parce que le temps qui s'est énormément accéléré ben au bout d'un moment il rentre dans une autre dimension et donc du coup oui ça fait comme une espèce de vague une espèce de hop un update général et c'est honnêtement c'est mathématique en fait c'est rien de mystique là dedans mais il faut le comprendre et si nous si on a compris ils ont commencé à le dire de manière on va dire justement mystique artistique poétique sur 2000 ans mais maintenant on a la science quantique quand même qui est plus évolue on peut comprendre le côté mathématique de cette chose là parce qu'on est en train de voir les fréquences et les rayons et tout ça donc oui c'est important pour moi mon avis de le savoir cette année sachant qu'il ya plusieurs médias des médiums des grands médiums qui ont donné des périodes donc il y en a qui ont parlé de juillet etc de cette année moi je vais jamais dire c'est en juillet si je ne suis pas sûr à 100% et moi ce que je vais vous dire c'est que eux de l'autre côté ne sont jamais sûrs à 100% parce que comme j'ai dit c'est un gros machin qui donne les lignes du temps et donc du coup ils peuvent pas te dire ça va être comme si à telle date ils peuvent se dire à 80% on se dirige vers ça mais ils vont jamais faire la main l'impasse sur les 20% restants donc moi je donne jamais de date là récemment quelqu'un sur insta il m'a dit oui mais si tu as dit en juillet moi j'ai jamais dit ça je veux dire j'ai jamais dit ouais c'est peut-être là allez tous vos agendas jamais d'avis parce que justement c'est important de comprendre que les choses immuables ce sont les choses du subtil les choses qui bougent ce sont les choses du physique donc on ne peut pas figer quelque chose du physique bien comprendre ça voilà je pense à mon avis que s'il doit y avoir des crop justement ce que tu parlais crop sur ça eh bien ouais je pense que ça se passera je suis persuadé que ça va être une année de crop circle magnifique il va y avoir je sais pas je pense qu'il va y avoir une évolution au niveau des crop en 2019 cette année à résonne il ya quelque chose quoi déjà il ya les nouvelles énergies qui arrivent enfin moi je suis les enseignements de laurent duros là qui je sais pas si tu connais homo galacticus qui qui canalise qui et puis qu'ils se donnent un style de plombier pour pour jouer le jouer les profs c'est le rôle qu'on lui demande des fois bref c'est un autre sujet et donc on parle que ce que c'est énergie de l'ancêtre là qui a démarré depuis le solstice en décembre qui qui viennent et du coup forcément comme on ressent ces nouvelles énergies je me dis comme les crop circles c'est de l'énergie voilà je suis impatient d'en avoir cette année parce qu'ils vont ils vont les calibrer sur la nouvelle fréquence obligatoirement et à 2019 et 2020 c'est c'est énorme en fait les gens ils se rendent pas peut-être pas compte mais tu rentres en l'an 2000 déjà tu rentres dans un dans un nouveau millénaire pour les occidentaux mais faut pas faut pas minimiser ça parce qu'on est quand même les occidentaux ça fait partie des peuples les plus riches mais aussi des qui on a on a de qui on attend en fait c'est ça qui est important à comprendre donc c'est une date importante et ensuite on va arriver à 1 2 3 2001 2002 2001 et jusqu'à 2022 en fait parce que les chiffres il faut comprendre c'est de 1 à 22 et ça les chiffres sacrés donc là on arrive en 2019 qu'est ce que c'est le 2019 comme a dit muriel robert c'est la lumière de l'amour ça veut dire de toute façon là plus tu vas y avancer plus ça va être et donc là on arrive dans le waouh mon dieu on y arrive on a fini les purifications et tout je parle pas au niveau individuel et je parle au niveau des énergies on a fait et on a fini les phases en fait les plus denses on arrive dans les phases les plus subtiles pouf on arrive en 2019 ensuite on arrive 20 l'évolution et en 21 et en 22 c'est juste énorme les années qui arrivent donc évidemment en 2019 là c'est maintenant jamais vous avez dire c'est là maintenant qu'on devient nouveau peut-être que ça s'installe pas encore mais on devient des hommes nouveaux c'est sûr d'accord et puis pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure moi j'avais juillet 2019 moi j'avais entendu parler j'avais entendu par vincent amin qui a fait une expérience de mort éminente où on lui aurait donné cette date là mais c'est vrai que enfin de toute façon ça rejoint aussi le principe de l'éducation tout à l'heure si ils peuvent pas nous dire de ne peut pas avoir de date butoir parce que sinon le petit vélo il se mettrait à tourner et à tout anticiper le problème c'est qu'on serait hypnotisé en fait donc ça nous aiderait absolument pas tu vas dire ouais je m'en fous de toute façon dans trois mois mais c'est dommage parce qu'en fait tu peux ils ont conscience qu'en quelques semaines tu peux complètement annuler le travail que t'as fait en 20 ans donc c'est terrible de penser comme ça mais honnêtement moi si on m'a expliqué que on m'a dit qu' il va y avoir des mois très chaud très chaud ça veut dire vraiment avec des remous des embrouilles que ce soit des catastrophes climatiques c'est comme ça qu'on les appelle ou au niveau des au niveau des gouvernements des manifestations etc il va y avoir des mois très très durs avant juillet voilà et ce qu'ils m'ont dit après c'est comme hop l'espèce de on rentre autre part en effet qu'on va quand il va y avoir le solstice d'été c'est hyper important de se focaliser en fait avec le rythme du soleil ça faut on va le comprendre de plus en plus il n'y a rien qui se passe quand quand on est en hiver dans le sens l'hiver c'est justement le repos du soleil donc c'est pas c'est on peut pas manifester c'est pas ce solstice là qui va manifester mais le solstice d'été qui va manifester projeter etc etc vous voyez bien l'été c'est quand même l'activité l'ébullition les gens ils bougent etc c'est toujours été comme ça donc c'est pas pour rien ça aussi donc si les choses bougent les choses commencent à germer à éclore au printemps et ensuite pouf l'été ça ça se manifeste donc dans le printemps on va avoir des manifestations vraiment diverses mais ça va bouger énormément ça va commencer à ça doit se projeter c'est en été les saisons c'est hyper important les solstices c'est très important aussi comme la lune toutes les influences en fait elles sont ce sont des informations on vit dans une manne d'information en permanence donc faut en tirer des choses mais c'est d'ailleurs pour ça que les les mégalithes sont complètement alignés avec les solstices quoi exactement vous avez compris cette cette force mais si tu regardes par exemple néfertiti avec son mari bah évidemment qu'il ya un lien avec le soleil il faisait que nous montrer regarder à ton etc le soleil le soleil le soleil et c'est un message pour aujourd'hui si on arrive à comprendre et bientôt on va comprendre que c'est un message d'aujourd'hui et on va tirer aussi toute notre énergie du soleil alors je ne parle pas des panneaux solaires et tout ça complètement autre chose mais disons qu'en fait l'énergie d'ailleurs nikola tesla a puissé dans le vide quantique ce vide quantique il est alimenté par quoi va par le soleil donc notre énergie va venir du soleil pas directement des rayons de soleil parce que nous on est très visuel dans du vide quantique alimenté par le soleil voilà donc c'est très important de comprendre tout ça mais ça va venir parce que c'est passionnant écoute là c'était très dense en termes de contenu pour que les lignes ne passent oui c'est ça maintenant d'écouter de réécouter de lire entre les lignes tout ce que tu as dit c'est 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 c'était vraiment ce qui m'intéressait ce qui intéresse je pense les gens qui nous suivent sans sur ma modeste chaîne et voilà derrière le but c'est de de faire vibrer ceux qui sauront capter l'information et puis on verra quoi les gens ils seront au rendez vous parce qu'ils sont visés à venir regarder tu vois voilà c'est ça c'est ce que je me dis aussi et le et j'invite du coup forcément les gens qui te découvrent ou qui veulent en savoir plus à aller sur ton site qui est hyper riche en informations mais moi des fois j'ai eu mal à chercher sur mon site ça que j'aime bien sur ton site il ya comment dire l'air ergonomiquement c'est comme un jeu en fait c'est amusant on se croit un peu genre comme dans un rêve tu sais ça c'était là mais en fait c'est là et puis tu vois et puis en fait finalement tu t'es guidé vers là où il faut que tu ailles enfin vraiment il ya ce côté magique je pense qu'il faut que tu te serves parce que en fait j'aime bien les sites épurés tout c'est vraiment j'adore ça en plus mais le problème c'est que tu fais pas l'effort d'aller voir tu dis ouais il ya ça machin mais c'est que si tu as les trucs dans la tête ça te sent aux yeux et là tu vas piocher tu vois ça marche écoute merci lulu pour pour ces partages et puis à l'énergie que tu nous a accordé j'invite les gens à aller sur ton site pour ceux qui veulent connaître plus les sujets que tu abordes profondément merci beaucoup rémi avec plaisir et je suis bien contente qu'on soit une grande famille aussi sur internet et tout simplement ici incarné comme ceux qui nous regardent je pense donc merci beaucoup pour ton invitation j'ai passé un super moment merci à toi à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt Merci encore pour nous avoir partagé tout ça et puis nous avoir, comment on dit, je ne sais même pas comment dire. L'inconvénient de savoir qu'il y a un montage, c'est que du coup, tu n'es plus dans l'instant présent, mais bon, un minimum de post-production quand même, ça sera plus propre.